Musique Je travaille sur les inégalités depuis 1996. La publication de mon premier livre sur la question qui s'appelait l'inégalité du monde. Qui d'ailleurs va être republié en septembre entièrement refondu et actualisé. Et dans cette lignée, j'en suis arrivé à m'intéresser à ce qui me paraissait à moi la pire forme d'inégalité. Aujourd'hui, non seulement en Europe ou en France, mais dans le monde. La pire au sens de la pénibilité pour ceux qui la subissent. Mais aussi la pire par ses conséquences politiques. Et j'ai appelé cette forme particulière d'inégalité l'inutilité économique. N'être utile à personne et par conséquent pas à soi-même. Descartes disait, c'est vraiment n'être rien que de n'être utile à personne. Donc il s'agit bien sûr de l'inégalité économique, forme d'inégalité extrême. Les gens qui sont inutiles économiquement, c'est qui ? C'est les chômeurs de longue durée. Parce qu'on sait que quand on est chômeur de longue durée, on a très peu de chances de revenir sur le marché du travail. On se désocialise. C'est aussi tous ceux qui, certes, réussissent à vivre de petits boulots. Mais ces petits boulots sont tels qu'ils ne peuvent pas s'améliorer. Ils ne peuvent pas avoir un projet de vie, de carrière, s'améliorer, progresser. Donc les chômeurs de très longue durée, ceux qui n'ont pas accès à l'emploi, qui ne se présentent même pas sur le marché du travail. Aux Etats-Unis, par exemple, on a l'impression qu'il y a du plein emploi. Mais en vérité, il y a de plus en plus d'hommes entre 25 et 55 ans qui ne travaillent pas. Qui ne sont pas inscrits au chômage, qui ne sont pas dans les statistiques. Et qui sont inutiles. Donc ces deux catégories, j'en analyse les causes. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui sont pris dans ces trappes d'inutilité, dont ils ne peuvent pas sortir tout seuls, malgré tous leurs efforts, parce qu'ils n'ont pas accès à un certain nombre de choses. L'inutilité vient d'une inégalité d'accès. Vous n'avez pas eu accès aux formations. Vous n'avez pas eu accès au bon quartier, aux bonnes relations, aux bonnes écoles. Vous n'avez pas accès à des réseaux qui vous permettent de trouver des métiers qui correspondent à vos compétences et à vos aspirations. Vous n'avez pas accès. Donc cette question, je l'ai analysée et j'ai proposé, à la fin du livre, un programme qui est un programme très centriste, un programme social libéral. En fait, j'ai écrit le programme pour Macron. Il d'ailleurs l'avait remarqué, puisqu'il avait lu le livre avant de se présenter. Il m'avait dit à quel point ça l'avait intéressé. Bon, il n'a pas vraiment suivi ce programme, parce qu'il y avait un aspect libéral, mais un aspect social. On a l'aspect libéral et assez peu d'aspect social pour l'instant. Mais je me suis surtout intéressé à cette forme d'inégalité, parce qu'elle est une, pas la cause unique, mais évidemment une des causes de la montée des mouvements populistes d'extrême droite en Europe. Parce qu'un homme inutile, c'est quelqu'un pour qui le conflit économique devient errant. Qui est responsable de son sort ? Qui ? Ce n'est pas un patron. Ce n'est même pas l'État. Alors, quand on ne sait pas qui c'est, d'ailleurs on s'adresse à l'État, comme les Gilets jaunes ont fait, ils se sont adressés à Macron sur des questions de salaire. Normalement, on s'adresse à son patron sur des questions de salaire. Mais ça, c'est le signe de ce que les conflits économiques deviennent errants. On ne sait pas d'où vient que vous perdez votre emploi, d'où vient que vous gagnez moins, d'où vient que vous n'arrivez pas à finir les fins de mois, etc. Donc, cette errance du conflit économique crée un terrain très favorable à des explications simples. Ça, c'est la faute des immigrés, ou c'est la faute de la finance internationale, avec des mentions presque antisémites, le gnome de Zurich qui manipule tout ça de très loin. Un sentiment de dépossession, de toute capacité de pouvoir agir sur son sort, qui fait le lit des populismes. Voilà. Donc, c'est pour ça que le livre s'appelle « L'homme inutile » et dans sa deuxième version de poche, le sous-titre est « Économie politique du populisme ». Je ne suis pas optimiste s'agissant des évolutions, disons, dans les dix ans qui viennent. Bon, le mouvement des Gilets jaunes, qui est venu après l'apparition du livre, les Gilets jaunes ne sont pas véritablement des inutiles. Ils ont presque tous un métier, ils ont du mal à joindre des deux bouts, mais enfin, ils travaillent, mais ils ont peur de tomber dans l'inuité. C'est le spectre, c'est d'aller encore plus bas et de se trouver dans une situation d'inutilité. Donc, le nombre d'hommes inutiles en France continue d'augmenter. Même aux États-Unis, où tout le monde dit « ça va très bien, ils ont retrouvé le bien emploi », je vous l'ai dit, le nombre d'hommes inutiles aux États-Unis augmente. Et très clairement, ces hommes, ces mâles blancs, entre 25 et 54 ans, de plus en plus, sont inutiles. Ce sont les électeurs de Trump. Donc, ce que j'annonçais maintenant il y a quatre ans, que j'ai repris il y a deux ans, est malheureusement en train de se dérouler sous mes yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada